Tu me... Arrête de me provoquer. Mira! Arrête. Mira! Arrête de me provoquer. Mira, viens! Toi, qui t'as dit de venir ici? C'est papa. Quel papa? Appelle-le tonton! Appelle-moi papa. C'est moi qui lui ai donné mon nom. C'était juste pour lui rendre service. Allez dedans! Je vais régler ton cas après. Elle ne va pas habiter ici. Clementine, pardon. Son nom me dit qu'elle est là juste pour le congé. Oh, connaissez-la congé, congé. Après, c'est pour faire ses arrières petits-enfants dans la maison. Moi, les foyers où les beaux-parents viennent remplis, comme star de feu-boigny, je ne suis pas dedans. Mais dis donc, Amélie, dis à ta camarade de me laisser tranquille. Je suis déjà très fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Clementine, pardon. Laisse-la se reposer. D'ici le soir, on pourra en parler. Le soir au maintenant, où est la différence? Il n'a qu'à parler. Gow? Ce qui est fait, est fait. Tu as eu un enfant dehors qui est décédé. C'est le nom de la mère qui est compliqué? Peut-être qu'il a fait ça avec une servante du quartier. Eh, gardez-moi ça. Moi, faire un enfant avec une servante? Oh, vous les hommes, on vous connaît. C'est là où on pense pas, là où vous faites vos enfants. Mais, si je découvre la mère, tu vas bien connaître mon nom. Mais c'est pourquoi je ne veux rien dire, là. Oh, Clementine! Laisse, laisse-moi. Arrête de l'agresser. Elle n'a qu'à m'agresser. Eh, vis-moi, agresse-moi. Si tu l'agresses comme ça, comment elle peut nous dire le nom de la femme? Quel m'agresse, quel m'agresse! Elle n'a jamais agresse! Oh, tu as-ti-co! Comment ça?